En fait, les policiers disent que c'est extrêmement difficile de distinguer les deux. Oui, mais c'est faux. Il y a des analyses qui sont possibles. De toute façon, les produits à base de CBD qui vont arriver, ça sera des huiles, ça sera des gélules. Et il faudra de toute façon contrôler les taux de THC dedans, parce qu'on pourra très bien avoir effectivement des produits illicites, c'est-à-dire avec des taux de THC élevés, qui sont aujourd'hui interdits à la consommation et à l'ouvrir en France. Jean-Baptiste Manot, c'est aussi devenu quand même une question économique. C'est-à-dire que c'est assez frappant dans tous les centres-villes de voir le nombre de boutiques qui ont fleuri, c'est le cas de le dire, vraiment en quelques semaines, absolument à tous les coins de rue, toutes les boutiques qui étaient vides sont devenues des boutiques de CBD. Avouez que c'est quand même troublant. Oui, mais what else, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, il y a un business autour du CBD, mais quel est le problème ? Il n'y a pas de problème de santé publique, ce n'est pas une drogue. Il n'y a pas de problème de sécurité publique, c'est effectivement un produit qu'elle vend en poupe. Alors, ça va se stabiliser. Là, en ce moment, c'est très à la mode. Mais un marché, il n'est pas fini. Donc, il y a un moment où ça va s'arrêter, il y a des boutiques qui vont fermer parce qu'économiquement, elles ne s'y retrouveront plus. Mais c'est une demande aujourd'hui du consommateur parce que c'est un relaxant musculaire. Ça n'a pas d'assertion thérapeutique en tant que tel. Mais voilà, c'est un produit comme un autre. Donc, pourquoi empêcher sa commercialisation ? Puisque ça ne pose aucun problème de santé publique et aucun problème de sécurité publique, évidemment. Est-ce que si on renonce, en effet, et si le Conseil d'État confirme la volonté du gouvernement de renoncer à la commercialisation des fleurs de CBD, ça veut dire qu'on s'éloigne encore un peu plus de la légalisation du cannabis tout court qui reste pour vous un des objectifs ? Moi, je n'avais pas d'avis avant le démarrage de la mission, mais toutes les auditions que j'ai pu mener, y compris les policiers d'ailleurs, me mènent à penser que si on ne sort pas de la spirale d'interdiction et la spirale prohibitionniste sur le cannabis, on ne résoudra jamais les problèmes des trafics et on ne démantèlera jamais les réseaux qui se seront constitués depuis des années et on ne diminuera jamais la consommation de cannabis puisque c'est ce qu'on fait depuis 30 ans de la prohibition et ça ne marche pas sur des consommations si massives. Donc, effectivement, pour moi, il faut qu'on mette le débat dans la société. C'est pour ça que j'avais signé la PPL de la France Insoumise, d'Éric Ocrel, qui est passée il y a une quinzaine de jours. Et qui pourtant n'est pas franchement de votre famille politique ? Non, et avec lequel je ne partage pas grand-chose d'autre que ce combat-là, mais ce combat-là, je le partage parce que je pense qu'on est dans l'idéologie et dans le dogmatisme sur le cannabis. Il y a toute une légende qui entoure le cannabis. C'est une drogue, effectivement. Alors là, on ne parle plus du CBD, on parle de cannabis récréatif. C'est une drogue. On vous a vu beaucoup quand même, Jean-Baptiste Moreau, ces derniers jours, aux côtés d'Emmanuel Macron, lors de ses déplacements notamment. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec lui ? Il vient lundi dans la Creuse, effectivement. Mais oui, c'est des sujets de lesquels on discute. Et moi, je pense, et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs l'année dernière, qu'il faut enclencher un grand débat au niveau national sur cette thématique-là. Il le fera ? Je pense que la population est plus... Je ne sais pas, je ne suis pas son porte-parole, mais... Non, mais est-ce que dans la teneur de vos discussions, vous avez eu le sentiment que ça pourrait être une... Ce grand débat, il l'avait annoncé il y a un peu plus d'un an. Donc maintenant, j'espère qu'au moment de la présidentielle, on arrivera à discuter de ça. Et surtout, comme l'a fait Justin Trudeau au Canada, de proposer un grand débat dans la population, alors que c'est sous forme de convention citoyenne ou de référendum, mais qu'on enclenche ce débat dans la population, puisque je pense que la population est bien plus mûre que la classe politique et a bien plus conscience de toutes les problématiques que génère aujourd'hui le trafic de cannabis et que la prohibition n'est pas la solution puisque ça échoue depuis 30 ans.